Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de négative SEO et spécialement de duplication de contenu. Je vais vous apprendre ce que c'est un bar-to-bar. D'abord un bar-to-bar c'est une sorte d'arnaque qui vous permet de gagner assez facilement. Alors comment fonctionne le bar-to-bar ? Comme vous le voyez ici je ne suis pas sur le site de MadCuts mais je suis sur négative-nseo.com un site que j'ai créé qui est en local pour l'instant. Ici vous pouvez voir mon fichier host. On reviendra dessus tout à l'heure. Et donc quand je me balade sur le site on va voir que tout le blog de MadCuts va être dupliqué en temps réel. Donc ici je me balade dans une autre section. Donc les images, les CSS, tout ça, tout est récupéré. Et stocké donc dans le répertoire que j'ai indiqué tout à l'heure. Ici on retrouve les images, l'arborescence du blog, tout y passe. Alors comment fonctionne le bar-to-bar ? Et bien voici l'administration. Tout en haut vous avez l'URL du site à copier. Ici vous avez l'URL du site courant. Ici vous avez possibilité d'indiquer un sous-répertoire. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Ici vous pouvez décider de rediriger la home vers un sous-répertoire. Ça peut être intéressant. Un mot de passe pour revenir dans l'administration. Ici vous avez pour les deux lignes deux options. Une option sauvegarde, une action accès permanente aux ressources originales. Ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque votre site accède au site à copier, il va soit avoir un accès permanent, et auquel cas vous aurez les derniers articles qui seront publiés qui seront automatiquement sur votre site. Mais si un jour la personne se rend compte que vous faites du duplicate, elle risque de vous couper votre IP. Et à ce moment là, vous ne profiterez plus de rien. Et l'option sauvegarde, ça permet de dupliquer tout en local. Ce qui fait que l'arabeau vous blacklistez, vous aurez toujours 90% du site qui aura été déjà copié. Ici c'est une autre option qui permet de ne pas sauvegarder la home page. Comme ça, s'il y a de l'actualisation, du coup les deux sont un petit peu complémentaires. Clocking Google Bot. Cette option permet d'afficher le contenu uniquement à Google et d'indiquer une 404 au visiteur. Vous pouvez également rediriger le visiteur vers un autre site. Par exemple le monnaie site, c'est-à-dire pomper le trafic d'un site pour le rediriger vers un autre. Ici une petite option d'encodage. Donc si vous avez des problèmes d'accent, il faut l'activer ou pas. Et ici on indique un certain nombre de codes à remplacer. Tout à l'heure, en surfant un petit peu dessus, j'ai vu qu'il y avait un code analytics. Donc j'ai préféré le shooter. Et puis que certains liens n'étaient pas en HTTPS, mais en HTTP. Du coup je l'ai rajouté également ici. On aurait possibilité de rajouter une canonical si elle n'existait pas en rajoutant le code tout bêtement blablabla canonique. En faisant de cette façon là. Donc du coup c'est assez souple. Il suffit de revérifier un petit peu le code qui est sorti ici pour s'assurer qu'on n'oublie rien et que tout est dupliqué correctement. Ici deux petites options pour supprimer le cache et régénérer l'HTaccess. La régénération est surtout utile lorsqu'on passe dans un sous-répertoire. Donc ça c'était pour la partie administration. Comme vous pouvez le voir c'est assez instantané. On peut vraiment se balader partout. Et le premier coup c'est peut-être un petit peu long parce que c'est le temps d'accéder aux ressources mais après c'est instantané. Donc quand je vous ai parlé du sous-répertoire ça sous-entendait qu'on peut également mettre ce code dans des sous-répertoires et avoir la redirection par exemple de madcut.com.blog vers nseo.com.medcut.blog L'avantage de ça c'est que si vous profitez d'une file WordPress pour uploader ce fichier votre fichier ne va pas se retrouver à la racine d'un site mais dans un sous-répertoire. Ce qui va vous permettre d'avoir un duplicate massif sur un sous-répertoire. Et donc si vous faites ça sur un site qui ne vous appartient pas c'est pas vous qui serez embêté mais ça sera plutôt la personne qui s'est fait pirater. Voilà, bon bah j'ai commencé à tester l'outil ça a l'air d'avoir des résultats plutôt probants. J'aimerais bien avoir un petit peu de vos commentaires pour savoir si ça vous plairait d'avoir un truc comme ça si vous avez des options à me proposer si vous avez déjà vu des trucs équivalents. Voilà, je vous remercie en tout cas de me voir écouter. Merci. Merci.